Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique BD vidéo sur la chaîne de Niap. Au mois de décembre, on a décidé de parler des intégrales sorties pendant l'année 2017. L'occasion de préparer Noël et de se faire plaisir. J'ouvre le bal avec une intégrale dont j'avais vraiment très très envie de vous parler. Une intégrale sortie à la fin du mois d'août 2017, l'intégrale de Broussaille, tome 2, qui va de l'année 1988 à l'année 2002. Broussaille, c'est un personnage créé par Franck, un dessinateur belge, pour le journal de Spirou en 1978. Ce personnage, il était d'abord là pour animer la rubrique Nature Jeunesse. L'objectif de cette rubrique, c'était des planches, donc des planches uniques, sur des sujets comme les oiseaux, les animaux de la nature, les montées à un terrarium, etc. Et puis, au fil des ans, ce personnage a gagné en profondeur, notamment par l'arrivée, aux côtés de Franck, d'un scénariste, Bomme. Ensemble, les deux auteurs vont créer une véritable série. D'abord, avec des histoires un peu plus longues, des récits, de véritables aventures au sein du journal de Spirou. Et puis, par la suite, les deux auteurs vont créer une véritable série d'albums cartonnés traditionnels. Cette série, c'est vraiment la rencontre de deux univers. Bomme, qui est plutôt du côté ésotérisme et symbolisme, et Franck, qui est plutôt du côté animalier et nature. Et cette série-là, elle a la particularité d'être composée de tomes qui sont très différents les uns des autres. De quoi ça parle ? Eh bien, c'est l'histoire d'un étudiant à qui il arrive tout un tas d'aventures à la frontière du rêve et à la frontière du fantastique. Broussaille, c'est du voyage. On ouvre un album et on est transporté. On est transporté dans l'histoire et on est transporté aussi en nous-mêmes. Le premier tome, il est plutôt axé fantastique. Ça se passe dans une sorte de simili-Bruxelles, avec un monde très réel, très cartésien, et tout un tas d'éléments qui vont venir émailler cette réalité-là, ce quotidien du personnage, par des éléments qui détonnent complètement et qui sont un peu de l'ordre du magique. Mais magique, pas tant magie Harry Potter, magie de la nature. Le deuxième tome, il se passe en périphérie de Bruxelles. C'est un album qui est axé plutôt ésotérisme. La première intégrale de la série, sortie en 2016, comportait les deux premiers tomes de cette saga, plus la genèse du personnage. Cette seconde intégrale, elle est très particulière. D'abord, elle comporte l'un des albums phares de Broussaille, La Nuit du Chat, un album qui a été primé au Festival d'Angoulême par le prix du public en 1990. Elle comporte également un deuxième album très particulier, Sous de Soleil, qui est une sorte de récit de voyage de Franck, à la fois au Japon et au Burundi. Le cinquième tome de la série, c'est Un faune sur l'épaule. Cet album-là, c'est plutôt un récit très spirituel, une quête spirituelle, une sorte de récit philosophique. C'est très différent, encore une fois, des albums précédents. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Les albums de Broussaille, ils sont vraiment déconnectés les uns des autres. Vous pouvez les prendre dans n'importe quel ordre. En revanche, je vous déconseille fortement de commencer par les tomes 4 et 5 qui sont très très particuliers et qui, dans la manière dont ils présentent le personnage, ne vous donnent pas forcément la meilleure port d'entrée sur la série. Mais ça, à la limite, ces récits-là, vous pouvez les avoir dans le commerce. On voit les éditions derrière moi. La Nuit du Chat, c'est cet album-ci. Sous de Soleil, c'est celui-ci. L'idée, c'est de vous présenter ce qu'apporte réellement cette intégrale par rapport aux albums qu'on peut trouver dans le commerce. Cette intégrale, elle est riche de plusieurs choses. D'abord, elle nous explique les différents albums, la genèse du scénario de chaque album, la manière dont ça a été conçu, les coulisses de ces albums-là. Et ça nous permet aussi de comprendre l'évolution graphique du personnage dans une époque où la bande dessinée a beaucoup évolué au sein du journal Spirou. Cette intégrale, donc, c'est une sorte d'intégrale commentée des récits. Ce ne sont pas juste les récits balancés comme ça. Mais ce n'est pas tout. Cette intégrale, elle comporte aussi des dessins originaux de Franck. Le personnage de Broussa, il l'a décliné dans d'autres occasions, notamment pour les scouts de Belgique. Il y a donc des récits qui sont inédits, qui sont publiés dans cette intégrale. Et ça, c'est vraiment toute la richesse et la force de cet ouvrage-là. Vous avez aussi des croquis préparatoires, des recherches de couverture. Quand on est passionné par la saga, on a vraiment cette envie de découvrir plus, cette envie de découvrir l'envers du décor. Et cette intégrale, comme la première avant elle, rend vraiment honneur à la série. Cette intégrale, elle comporte aussi des reproductions de timbres, des éléments rares qui sont sortis dans Spirou. Donc j'ai quelques exemplaires et c'est vraiment très chouette de pouvoir les retrouver puisque c'est excessivement difficile à retrouver aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose que j'aime énormément, un récit que je cherchais depuis très longtemps, qui a été édité il y a quelques années et qu'il est très difficile de se procurer. C'est la source. La source, c'est un récit court qui fait suite au cinquième tome, donc le récit beaucoup plus spirituel, qui est le Faune sur l'épaule. Que ce soit un Faune sur l'épaule ou que ce soit la source, ce sont deux récits qui nous poussent à nous interroger sur nous-mêmes. Cette série, c'est bien entendu le récit d'aventure d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Mais c'est aussi, il y a toute une dimension de quête introspective qui me plaît énormément. Dans une époque où ce genre de questions est souvent mis au banc, je trouve que c'est intéressant de se poser tout un tas d'interrogations de notre relation à la nature, à l'environnement, aux animaux, aux spirituels. Les BD qui font réfléchir se font de plus en plus rares et je suis très content que cette série-là, qui m'est si chère, soit édité sur fond de l'intégrale. Cette série, c'est ma série préférée de tous les temps. Celle que je sauverais avant toutes les autres, si jamais on était dans une sorte de 2012 où il fallait sauver que quelques heures. Un point que je tiens à souligner et qui me semble vraiment faire partie de l'intégrale, c'est le grammage du papier. C'est un papier légèrement plus épais et légèrement plus rugueux que le papier qu'on trouve traditionnellement dans une bande dessinée. C'est aussi un papier qui sent vraiment, vraiment très beau. Et ce genre d'album a un charme particulier. L'objet livre a un charme particulier. C'est pour ça que j'aime bien avoir les albums en papier parce que l'objet livre fait partie du produit au final, du produit de la bande dessinée. Chaque intégrale pièce vaut 35 euros. Alors, vous faites le calcul 1, mais dans l'intégrale numéro 2, vous avez 3 tomes plus un récit qu'il est difficile de retrouver. Plus des scénarios non aboutis, des planches originales, des productions graphiques qui n'ont jamais été divulguées. Des choses qui étaient dans des tiroirs. Enfin, tout un tas de richesses graphiques et artistiques qui, malgré tout, vaut ces 35 euros. Moi, en tout cas, je le pense. J'ai vraiment le sentiment d'être l'un des rares de ma génération à suivre cette saga-là. J'aimerais bien que cette saga soit transmise à notre génération. C'est vraiment une série que j'ai envie d'offrir à tout le monde. Parce que cette série, je la trouve géniale. Et j'ai envie d'en parler, mais les gens ne connaissent pas en général, ce qui est assez dommage. C'est une série qui est en train progressivement de tomber dans le silence. Et c'est vraiment génial qu'une intégrale sorte pour la remettre dans la lumière. A travers cette modeste chronique vidéo, j'espère avoir réussi à vous transmettre cette petite lumière qui vous poussera à aller découvrir ces albums. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous partagez en story. Ou alors sur YouTube, en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis. Je vous retrouverai prochainement pour vous parler d'une autre intégrale courant du mois de décembre. Sachez également qu'on a un concours qui s'appelle La Quête des Douze, qui est actuellement organisé sur Facebook pour gagner 12 albums d'un bloc. Je pense que c'est l'occasion de participer et c'est pour vous l'occasion de gagner un super cadeau. Je vous dis à très bientôt. Et à bientôt sur Niap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada